L'Évangile de Jésus-Christ « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. » Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu ? « Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » « Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour, et soyez bénis en ce jeudi 29 octobre. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, et nous nous y plongeons rapidement pour voir comment cette parole peut illuminer notre vie. » « La première chose que nous retenons, c'est que ce sont des pharisiens qui s'approchent de Jésus pour le mettre en garde comme quoi Hérode veut le tuer. » « Est-ce que cela ne veut pas dire que tous les pharisiens ne sont pas nécessairement mauvais ? » « Tout le temps nous entendons scribes et pharisiens hypocrites, pourtant il n'y a pas mieux quelques-uns qui préfèrent quand même signaler à Jésus l'intention de Hérode de le tuer. » « Mais aussi nous pouvons aller plus loin en réfléchissant et pour nous dire, peut-être veut-il simplement qu'il s'en aille, il est gênant, sa place, sa position, sa parole est gênante, et alors on veut qu'il s'en aille. » « Donc on lui charge une commission comme ça, fictive, je pense que parfois nous-mêmes nous sommes gênants, ou encore les autres sont gênants pour nous, et nous faisons tout pour les déplacer. » « Même s'il faut mentir, nous sommes prêts à le faire. S'il faut mentir sur le compte de l'autre, nous sommes prêts à le faire, simplement pour déplacer l'autre parce que sa position nous gêne, sa parole nous dérange. » « Jésus est rejeté, il est invité à partir, mais lui reste, il ne bouge pas, il n'abandonne pas les siens pour sauver sa tête. » Oui, parce que dans le monde actuel, chacun veut sauver sa tête, on oublie les autres, mais Jésus n'abandonne pas les siens pour sauver sa tête. Il demeure, il veut rassembler, il donne l'exemple. « Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme la poule rassemble ses poussins, mais vous ne voulez pas, seulement parce que nous ne voulons pas, Jésus ne démissionne pas, il continue, il continue toi, il continue moi, pour que ce rassemblement-là se fasse un jour. Et je pense que nous devons entrer dans cette dynamique du rassemblement parce que celui qui divise est automatiquement partenaire du diable. Rappelons-nous que diable signifie d'une certaine façon division. Ensuite, dernière chose à retenir, c'est que Jésus est ferme dans sa décision et dans sa mission. Lorsqu'on lui dit « pars d'ici », il dit « non, je dois continuer le boulot, je dois travailler, je dois faire ce pour quoi mon Père m'a envoyé, je ne bouge pas. J'accomplis fermement la volonté de mon Père, la mission qu'on m'a donnée, et toi et moi aussi nous sommes envoyés sur tête-à-terre avec une mission précise. Il y a des missions collatérales, mais une mission très précise. La mission collatérale que nous pouvons nous donner en ces jours-ci, puisque nous sommes à la veille des élections, c'est justement être de vrais instruments de paix et de dialogue. Pardon, le chrétien, c'est celui qui construit la paix et le dialogue autour de lui. Il n'en parle pas dans des débats absolument inutiles, il sait que le pouvoir vient de Dieu, il sait que tout pouvoir sur cette terre est limité. Il y a un temps pour chaque chose, donc ne nous le rendons pas la face et ne forçons pas les choses, que le Seigneur nous aide vraiment à prendre les décisions nécessaires pour que tout aille bien pour nous et pour les autres, surtout ceux qui viennent après nous. Vous voyez, face à sa mission, ni les menaces, ni la mort, ni rien n'empêche Jésus d'évoluer. Ces disciples vont faire la même chose, on va les menacer, mais cela n'a pas à empêcher que la parole arrive jusqu'à nous. Et si nous voulons être de vrais disciples, nous devons faire la même chose, les menaces viendront. Et nous devons essayer de continuer la mission, même s'il y a menaces de mort. Que Dieu nous garde dans sa paix, qu'il nous bénisse, qu'il réveille en nous son esprit, pour que nous soyons des véritables missionnaires aujourd'hui, capables de défier les blocages de ce monde et de porter haut et fort le flambeau du chrétien, la bonne nouvelle qui s'ouvre maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.